Vendredi 30 octobre, la salle des pas perdus de la Cité de la Mer a réuni plus de 140 personnes autour d'un dîner inspiré du dernier repas servi à bord du Titanic. Yves Kanteborde, signataire de ce menu, n'a pas eu peur de porter malheur au vent de Thora mouillant à quelques dizaines de mètres. Non, c'est vrai que c'est une bonne question parce que c'est une question qu'on s'est posée. De refaire le dernier repas du Titanic, ça peut paraître noir. Mais après je pense que c'est rendre hommage aussi, c'est rendre hommage à ce paquebot, c'est rendre hommage à Auguste Escoffier. Et c'est essayer de garder ce malheur vivant et qu'on s'en souvienne quand même. Parce que même si c'est un malheur, parce que des malheurs c'est toujours dramatique et ça a été dramatique, je pense qu'il faut en garder la mémoire. Donc c'est un moyen aussi de garder la mémoire de cet épisode et de cette époque. Il a confié la réalisation de ce repas au disciple d'Escoffier Yannick Mallet et à son équipe dans une volonté de mettre en valeur les produits locaux. Oui, on a vraiment pris le choix Yannick, on y a réfléchi parce qu'au départ on s'attendait un peu sur les disciples d'Escoffier. Parce qu'Escoffier a énormément travaillé, c'était le premier culinier français à travailler sur les grands paquebots, à faire le tour du monde. Donc on aurait pu faire des milliers et des milliers de menus. Et après je lui ai dit, écoute, ça serait quand même peut-être pertinent d'axer le menu sur ce qui a été servi durant la dernière soirée. Alors durant la dernière soirée, il y a quand même eu 20 plats de servi. Donc on a essayé de servir les plats qui nous pensaient les plus adaptés et aussi d'utiliser les produits locaux. Parce que c'est vrai qu'ici à Charbourg, vous aurez la chance d'avoir peut-être le meilleur saumon de France en élevage qui est dans la baie. Donc j'ai dit que ce serait quand même bien de mettre ce saumon aussi en avant. Dire qu'on a la chance d'avoir des produits comme ça localement et qu'il faut savoir les utiliser. Donc on a essayé de trouver cet équilibre. On a fait la melba parce que Auguste à l'époque avait fait cette fameuse pêche melba. Bon, ce n'est pas la saison de la pêche. Donc on a quand même un peu transformé en utilisant un fruit de saison, la poire. Donc on y a amené un peu des touches un peu différentes. Mais on est vraiment très proche de l'esprit de cette soirée. Les invités, parmi lesquels Pierre Bonte, grâce à qui la cité de la mer est devenu le troisième monument préféré des Français, ont pu goûter au luxe de la belle époque. Ça a été du grand luxe. Je pense que ça a été les années face. Je ne sais pas si on croit aujourd'hui, même sur les plus beaux, les plus belles croisières, il y a autant de luxe autour de la gastronomie. Mais après, il faut savoir aussi qu'il y avait certes les premières classes qui avaient été bichonnées. Mais dans l'historique, c'était les premières fois que même les troisièmes classes avaient des repas concrets et de qualité. C'est qu'ils avaient vraiment eu une réflexion sociale, j'ai envie de dire. Oui, certes les premières classes, mais les deuxièmes classes, troisième classe, tout le monde avait, selon son niveau, un repas de qualité. C'était l'objectif premier d'Auguste Escoffier à l'époque. Ce fut aussi l'occasion de rendre hommage au célèbre chef Auguste Escoffier, père de la cuisine moderne. Alors la chose que je retiendrai, que les cuisiniers français retiennent le plus d'Auguste Escoffier, et d'ailleurs c'est pour ça que je pense que même plus de 100 ans après, on le prend encore en référence, c'est qu'il a su faire évoluer notre métier techniquement par rapport à l'organisation des cuisines. Certes, il a fait des recettes, certes il a dépoussiéré toute la vie de cuisine française, mais surtout, je le redis, il a rendu le métier de cuisinier viable. Et c'est lui qui a commencé à faire la révolution en disant, ça ne doit pas être un métier de bagne, parce que c'était quand même un métier de bagne, on doit trouver des solutions, des organisations dans les cuisines, de façon à ce qu'il y ait un suivi de qualité, qui a quand même la rigueur, qui a quand même la discipline. Et donc il a créé ces fameuses brigades, ce qu'on appelle une brigade. Les brigades, il y a des parties dans les brigades, c'est-à-dire que chaque partie est responsable des entrées, ou des poissons, ou de l'entremet, ou de la sauce, ou du dessert. Et ça, on doit lui rendre un grand hommage, parce qu'il a vraiment servi la cuine française, et je pense que c'est grâce à ça que la cuine française aujourd'hui a su évoluer, et est toujours en tête de peloton dans la gastronomie mondiale.